Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Franchement, ce que nous avons entendu ici m'a beaucoup touché. Ça m'a même choqué. Je suis resté assis en remis en ma tête seulement après avoir écouté ce témoignage. Vraiment, je suis dépassé. S'il le savait, il n'épouserait pas cette fille. Mais de quelle fille il s'agit d'écoutre cette histoire ? Bonsoir, soeurs et soeurs. J'espère que tout le monde va bien, par la grâce de Dieu. En fait, c'est l'histoire de deux messieurs qui vivent au Bénin. C'est un Béninois de la région de Porte-Nouveau et des musulmans. Et on sait tous bien que tous les musulmans de la région de Porte-Nouveau viennent précisément du Nigeria. Ce sont les gens de l'ennie Urba qui se sont installés au Bénin. Donc, le monsieur, lui, c'est un commerçant. Et dans sa jeunesse, il avait épousé une première femme. Et avec sa femme, ils ont commencé à vendre la quincaillerie. Et étant avec la première femme, ça a bien prospéré. Et il a ouvert une deuxième quincaillerie. Et il a laissé la gestion de la deuxième quincaillerie à sa femme. Et comme il commençait déjà à avoir de l'argent, il a pu construire la maison. Il a pu acheter un véhicule. Donc, la première femme a produit de l'argent, quoi. Elle a travaillé aussi, elle a produit de l'argent. Et c'est avec l'argent que la première femme a travaillé qu'il a maintenant épousé une deuxième femme. Après, la deuxième femme est aussi venue. Il a pu avoir un troisième quincaillerie. Et avec l'argent que la deuxième femme a travaillé, il a épousé la troisième femme. Maintenant, la première femme a eu quatre garçons et une seule fille. La deuxième est aussi arrivée. Elle a fait six enfants. La troisième venue est arrivée. Elle a fait quatre enfants. Donc, maintenant, déjà pratiquement vieux, il allait déjà soin, dix ans et plus. On ne sait pas ce qu'il lui a piqué à la tête. Il a vu une jeune étudiante qui passait tout le temps devant sa quincaillerie. Il a commencé à lui faire la cour. Il a fait la cour, bon, comme dans la tradition musulmane, une fille bien élevée. Elle ne peut pas aller avec n'importe qui, n'importe comment. Mais la fille, elle pensait que c'était une fille de famille bien éduquée, mais pourtant, c'était une petite fille ambitieuse avec les yeux longs, 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 longs. Dès qu'il est terminé derrière la fille, il est allé prendre les renseignements, même sans qu'il y ait une intimité entre eux. C'est entre eux, les musulmans yoruba, là, eux, ils vont, ils se marient même sans se connaître. Maintenant, comme la fille a vu l'étendue de la richesse du monsieur, il avait de belles maisons. Il avait même conçu des immeubles, où il a mis les immeubles en location. Et il avait même une autre société de transport, ce sont ses fils aînés, les fils de la première femme, qui géraient ça. C'est le fils aîné de la première femme qui était le PDG, puisque lui, il a fait des études. Le papa, lui, c'était un affaire bâtonnée par l'école. Maintenant, donc, c'est ainsi que, bon, la famille était bien structurée, bien organisée, tout le monde vivait à l'aise. Maintenant, le papa est parti chercher la dernière femme, qui est la quatrième. Elle avait 6 ans. Il est allé voir la famille de la fille. La famille de la fille, comme on a vu que le monsieur était un monsieur prospère, il avait ses moyens. Qui peut dire non à la richesse, surtout quand la famille est bien pauvre. Mais la fille étant à l'université, était déjà avec des bandes de filles, avec, vous connaissez les histoires des influenceuses et tout, et tout, et tout. Une fille qui a déjà les grandes ambitions. Elle m'a-tu vue, parce que même déjà la fille à l'université, c'est elle qu'on doit voir, c'est elle qui se pavane, c'est elle qui veut montrer qu'elle a les téléphones haut de gamme, des trucs comme ça. Pourtant, sa famille était bien modeste. Et donc, finalement, comme la famille a mis la pression, elle a accepté épouser le monsieur. Elle a épousé le vieux. Et la différence d'âge, soit en 10 à 26 ans. Donc, ils se sont mariés. La fille pensait que comme le monsieur avait l'argent et comme elle est intellectuelle, elle allait venir et c'est elle qu'on devait pratiquement tout confier, la gestion des choses et tout, et tout. Mais elle parlait sans connaître le cœur du monsieur. Le monsieur, lui, au moins, il avait quand même la crainte de Dieu. Et il reconnaissait la place de chaque femme et il honorait chaque femme selon son rang et selon comment elle était venue. Donc, lui, il traitait ses femmes au même titre comme le Coran, le demande quoi. Donc, comme le Coran exige aussi que celui qui a les moyens peut épouser jusqu'à quatre femmes. Il avait pris sa femme de la retraite. Selon lui, la femme qui va venir le masser, masser un peu ses rhumatismes puisque selon lui, les autres femmes se sentent déjà fatiguées avec leur boutique à gérer. Elles sont déjà un peu vieilles. La jeune fille est arrivée maintenant pensant qu'elle allait avoir le même traitement tout d'un coup, comme ses co-épousses. Vous pouvez me dire, c'est maman parce que là, quand on regarde l'âge de la première épouse, la première épouse, Tidia, elle aussi a 70 ans et le fils aîné du monsieur, presque à la cinquantaine. Elle vient maintenant dans un foyer, déjà aussi vieux, elle pensait qu'avec sa jeunesse, sa beauté, elle devait oublier ou éblouir le monsieur et imposer ses désiratares. Maintenant, le vieux était déjà bien ancré dans la religion et il ne s'est pas laissé faire. Bon, maintenant, ça, la fille fait un mois, deux mois, trois mois, comme chaque épouse avait son véhicule, avec celles qui avaient les moyens de prendre son chauffeur, celles qui voulaient conduire elles-mêmes son propre véhicule, les enfants avaient leur véhicule, tout le monde était véhiculé et tout et tout. Les plus petits, bon, il y avait un véhicule que le chauffeur accompagnait ces petits-là à l'école. Elle a pensé que quand elle devait arriver là, elle se disait qu'avec sa beauté, les premiers vont aller la chuter aussi un véhicule, elle devait maintenant prendre ça pour aller se pavaner devant ses copines. Non, le monsieur lui a dit non. Le monsieur voulait maintenant le système qu'il veut rester à la maison à longueur de journée, s'allonger. En fait, c'était celle-là qui était sa vraie retraite. Il voulait seulement quelqu'une disponible pour masser, 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 dorloter et préparer bien, puisque les autres épouses préféraient maintenant aller évacuer à leurs occupations. Un mois passent, deux, trois mois passent. Elle s'est dit, mais chérie, pourquoi est-ce que tu ne m'achètes pour sur ma part de voiture et tu m'ouvres sur ma part de boutique ? Tu avais promis ça à mes parents au moment où tu étais venu me doter. Le gars dit, mais tu ne sais pas où toutes ces femmes-là sont passées pour atteindre ce niveau ? Prends-toi mal à la patience, ton tour viendra. La jeune fille n'ayant pas accepté ça de cette façon, elle exige que le fils du monsieur qui a la cinquantaine l'appelle maman. Elle veut aller dans l'entreprise. Quand elle veut, elle veut se balader, s'élever, aller où et n'importe comment. Le vieux lui a dit, non, tu ne fonctionnes pas comme ça. Tu t'assoies à la maison, tu t'occupes de moi, je t'oppose pour que tu t'occupes de moi et non que tu te pavanes. Donc, voilà, donc, elle a commencé à voir, franchement, des l'aigreurs envers même son mari, envers tous ses coups et tous ceux qui l'entouraient. Mais le monsieur avait conçu son meuble, plusieurs niveaux et chaque épouse occupait un niveau. Lui-même, il était d'abord seul dans ses appartements. Donc, il vivait seul dans ses appartements. Quand on a besoin de lui ou bien quand il a besoin de ses épouses, chacune vient au rez-déchaussée. Lui, le coup, elle est redéchaussée. Donc, au fur et à mesure, la première épouse était au premier niveau, deuxième épouse, deuxième niveau, troisième épouse, ainsi de suite. Donc, il a maintenant installé la quatrième dans ses appartements de rez-déchaussée. Non contente de vouloir donner les autres, elle a vu qu'elle n'avait pas de pouvoir comme elle avait espéré, parce que sa beauté devait oublier le vieux, le vieux allait faire tout ce qu'elle voulait. Ça l'a énervé, elle a pris la décision. Elle en a parlé à une copine. La copine l'a amenée chez un féticheur. Quand elle est arrivée chez le féticheur, le féticheur lui a demandé que si elle est vraiment prête à vouloir, parce qu'elle a demandé au féticheur qu'elle veut absolument prendre les commandes et que tout ce qu'elle dira, c'est ce que son mari va faire. Donc, elle veut absolument prendre le pouvoir absolu sur tout le monde dans la maison, parce qu'elle a remarqué que tout le monde la minimise, tout le monde la relègue au second plan. On la laisse à la maison, les gens, tout le monde sort, mais elle est la seule à la maison en train de masser un vieux type. Ça l'a énervé. C'est pour ça que, bon, là, le chef-féticheur a dit, OK, avant de faire ce que tu veux faire là, réfléchis bien. Tu te donnes sept jours, va réfléchir. Sept jours. Et qu'elle réfléchisse très bien à ce qu'elle doit faire. Parce que vouloir prendre le commandement, le pouvoir, sur tout le monde, être obéi au doigt et à l'œil de tout le monde, que donc tout le monde allait lui obéi au doigt et à l'œil, même son mari, commençant pas son mari, même ses coups et pousses, elle voulait envoûter tout le monde. Le monsieur a dit, va réfléchir pendant sept jours. Elle a dit qu'elle a compris. Le monsieur, pardon, le féticheur la laisse s'en aller. Trois jours passés, elle dit qu'elle n'en peut même pas, que cette jour-là, c'est trop long. Elle revient au troisième jour. Le féticheur lui dit, tu veux absolument prendre le pouvoir sur autant de personnes ? Elle dit, oui. Le féticheur lui dit, OK. Pour la décourager, le féticheur lui a demandé 500 000 francs. Elle a dit, Akka, est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est l'argent ? Je vais t'en donner. Donc, comme son mari gardait souvent de l'argent à la maison, elle a volé de l'argent, elle a piqué de l'argent dans le coffre que son mari avait à domicile. Elle a soutenu de l'argent dedans. Elle a allé sur le féticheur. Donc, quand le féticheur demandait de mon temps, elle a vu même plus que ça sur elle. Donc, elle a payé cash que le féticheur fasse subi de le médicament. Le féticheur maintenant a accepté. Il a pris son argent. Pour lui, quoi là-dedans ? On te donne l'argent pour le travail. Tu as fait ton travail, non. C'est ainsi donc que le féticheur a attaché quelque chose, une boule. Il lui a remis dans un tissu noir, bien cousu. Il lui a dit, bon, si tu veux prendre le pouvoir sur tout le monde dans la concession que ton mari a construite là, va à la morgue. Tu mets ce fétiche-ci dans la bouche d'un cadavre. Un cadavre masculin. La femme a dit, elle a compris. Elle est sortie, elle est partie. Elle est allée, elle a morgue. Elle a rencontré un morgue, elle a expliqué son problème. Et comme tout le monde sait que le morgue, on lui propose tout genre de business. Le morgue dit, ah ouais, mon problème là-dedans. Du moment qu'il y a l'argent, moi, j'ouvre la morgue, tu fais ce que tu as fait, moi, je m'en fous. Le morgue, maintenant, a donné, a demandé aussi 200.000 francs. Mais le morgue a exigé que lui, il ne peut pas permettre qu'elle vienne faire ce travail dans la journée, qu'il faille qu'elle passe plutôt de nuit. Si elle peut venir à partir de 20h, 21h, comme ça, là, c'est bon. Quand ce moment, c'est un peu calme. Il n'y a pas trop de va-et-vient. Et il a choisi le jour, pardon, il a choisi le jour où il sera de garde. Là, comme ça, la jeune fille devra passer. Donc, elle est retournée, elle a menti à son mari avec la complicité d'une cousine. Ils ont inventé toute une histoire pour qu'elle s'éloigne du mari pour quelques jours. Le mari, bon, lui, n'est pas compliqué, il était déjà vieux. Qu'est-ce que ça le dérange ? La fille a pris un petit sac, elle a prétendu qu'elle devait se rendre en famille, alors qu'en fait, elle est plutôt allée chez une amie. Alors, elle n'était même pas en famille, elle est allée chez une amie, l'amie même qu'elle avait amenée chez le t-shirt. C'est ainsi que, bon, elle est allée honorer le rendez-vous du morgueu. Quand elle est arrivée, le morgueu lui a sûrement dit, le morgueu était assis dans son poing, il pouvait lui sa bière. Il a dit, la porte est ouverte, entre, toi, mais tu choisis le cadavre que tu veux, tu fais ton travail. Moi, je ne peux pas faire ça pour toi. Elle dit, mais je pensais que quand tu avais pris les 200 000 francs là, c'était pour me... Le type de qui, moi ? Pardon, hein ? Moi, je t'ai donné 200 000 francs pour avoir accès à la morgue. Entre, tranquillement, tu fais ta part et tu sors. Moi, je ne suis pas là pour ça. Donc, elle prend son courage, comme le cœur des femmes là. Certaines femmes sont terribles de quoi. 26 ans, tu as un cœur comme ça là. Elle est entrée à la morgue. Par coup de chance pour elle, on ne sait pas ce qu'on appelle ça chance ou c'est malchance. La morgue était tellement remplie qu'il y avait des cadavres qui traînaient par terre parce qu'il n'y avait plus de casier où les ranger. Ou bien c'était le corps qu'on attendait, les familles, que les familles viennent pour les identifications. Je ne sais pas, en tout cas, le corps était par terre. Elle a sélectionné un corps, bon, d'un monsieur d'entre deux âges. Elle vient, s'approche du cadavre. Elle prend tout son courage. Quelqu'un que tu n'as jamais connu. Un inconnu comme ça, tu viens, tu touches ton cadavre. Tu ouvres la bouche. Elle ouvre la bouche, elle met le fétiche. Dans le passé, le fétiche, elle avait dit qu'elle enfonce ça dans la gorge d'un cadavre. Elle enfonce le fétiche dans la gorge. C'est ainsi que, dès qu'elle a fini, elle se disait que mission accomplie. Dès qu'elle voulait prendre la porte, elle avait dit que la tournée et le poignet de la porte est ressortie. Elle entend un bruit derrière elle. Elle se retourne. Elle voit que le cadavre s'est redressé. Il a redressé son tronc. Juste son tronc. Il donnait l'impression d'être assis. Et il a ouvert la bouche. Il a craché le fétiche. Et le fétiche, ayant craché le fétiche, le cadavre est encore retombé. La fille dit, ah ah, c'est quelle histoire ça ? Elle lâche la porte, elle revient. Elle ramasse le fétiche. Elle revient encore sur le cadavre. Elle ouvre encore la bouche. Elle enfonce encore le fétiche dans la gorge du cadavre. Elle veut ressortir. Le cadavre se relève encore. Il crache le fétiche. Et il s'étale à nouveau. Elle a répété l'opération trois fois. Maintenant, quand le cadavre ne faisait que crache le fétiche, elle est ressortie vers le morgue. Elle expose son premier dieu au morgue. « Ah, mon frère va là dans la morgue. Je mets le fétiche et je veux sortir. Il crache. Le cadavre se relève. Il crache sans ouvrir les yeux. Le cadavre se relève. Il a toujours ses yeux fermés. Mais il crache et il retombe. C'est comme ça que le morgue lui dit « Ok, c'est l'honnête. Si tu tiens toujours à faire ce que tu es venu faire, la dame dit « Ah, moi, je suis déterminée. Moi, je veux prendre le pouvoir. On ne peut pas venir et qu'on me malmène n'importe comment dans une famille. C'est moi qui suis devenue la bonne de service de tout le monde. » Le morgue lui dit « Ok, dans ce cas-là, le guil et le fil va et tu mets et tu couds la bouche du cadavre. Comme ça, il ne va plus trouver la possibilité de recracher ton fétiche. » Elle a retourné à la morgue. Elle a mis le fétiche. Elle a cousu. Et DMG. Oui, les choses de la vie. Parfois, Dieu même te montre des signes. Les gens continuent à tes tutesses. C'est comme ça que, au moment où elle est en train de coudre de la bouche du cadavre de la famille de quelqu'un, les larmes ont coulé. Le cadavre avait les yeux fermés. Mais elle-même, elle a vu comment les larmes coulaient des deux côtés des yeux. Ça n'y a rien dit. Elle a fini de coudre la bouche du cadavre. L'enfant de quelqu'un que nous connaissait même pas. Elle est sortie. Elle a dit au morgue. « Ok, mission accomplie, je m'en vais. » Pendant qu'elle partait, le morgue a secoué la tête. Mais pour lui, quoi là-dedans ? Il a dit en caissé son argent-là. Et la jeune fille est partie. DMJ, je te dis que... Un mois net après qu'elle ait fait ce rituel-là, le fils aîné, qui était le PDG de tous les entreprises de son père, il est tombé, il est mort, sans explication. Sans explication. On s'est dit non. C'est une mort simple et tout, et tout, et tout. On est allé enterrer. Un mois, le mois suivant, le second fils de la première femme du jour tombe. Il meurt. celui-là, on dit que c'est la vie, c'est... Ça n'a toujours rien dit à cette famille. On va encore, on enterre, on revient, on s'est dit non, peut-être que... Mais lorsque le troisième fils, toujours de la première femme, est encore tombé, voilà. C'est là où ils se sont levés. La première femme s'est levée. Elle a réuni ses coupes épouses. Elles sont allés chercher. On a dit non. Ça là, ça vient de quelque part, mais on ne pouvait pas déterminer qui a fait ça. Mais on a quand même dit ça, ce sont des morts suspectes. Ce ne sont pas des morts naturelles. Mais on n'a pas pu déterminer qui a fait ça, alors que la personne dormait avec elle dans la maison. C'est ainsi donc que toutes les femmes, par peur, chacune, la deuxième, la troisième. Chacune vient et dit, ah, mon chéri, je t'aime beaucoup, mais je vais d'abord quelques temps en famille. Toutes, elles ont libéré la maison parce qu'elles s'accusaient déjà mutuellement les unes les autres, les unes les autres. Ça a chamboulé toute la famille. C'est comme ça que tout le monde est parti, parti, parti. Tous les enfants sont partis. Maintenant, madame qui voulait le pouvoir, elle restait seule avec son mari dans un immeuble. Maintenant, elle avait déjà tous les pouvoirs, non ? Elle a commencé à demander tout ce qu'elle voulait à son vieux mari. Le vieux mari, dans la tristesse, il ne savait même plus ce qu'il faisait. Elle lui laissait. Tout ce qu'on disait, même si elle a devenu comme un pantin, tellement la douleur du décès successif de ses trois fils l'avait tellement affectée que tout ce que la fille disait, lui faisait seulement. On ne reviendra pas. Chacune des femmes avait peur. Elles sont allées rester quelque part en attendant. le vieux en détresse entre les mains de la jeune fille était seulement là où on le balottait. Et en six mois de mariage au total, elle est partie chercher, acheter une voiture dénigrée. Elle a commencé à se parvaner dans la ville. Parvaner dans la ville. Entre temps, même tombée en ceinture, elle n'est tombée pas en ceinture. Après, bon, je ne maîtrise pas trop le Coran, mais que franchement, que tous les frères musulmans qui sont à l'écoute me pardonnent. Je ne maîtrise pas les choses du Coran. Vous savez, quand vous avez été spectatrice de quelque chose, bon, les choses qui concernent la religion, quand on parle de ça et qu'on ne maîtrise pas, je vais quand même essayer de brossir parce que là, en même temps, ça concerne un peu le côté religion musulmane. Bon, moi, je ne maîtrise pas tellement. Bon, la fille, dans ses actes d'aumoniaque, a décidé aussi d'aller faire le Hatch. Elle veut devenir Aladja dans ce qu'elle a fait. C'est comme ça qu'elle prend des renseignements. Elle se met parmi et elle inscrit son nom parmi la liste des pèlerins qu'elle va aller au Hatch et elle va revenir. Effectivement, elle a pu, comme son mari avait de l'argent, qu'est-ce qui manquait qu'elle aille. Elle est partie en Arabie Saoudite. Bon, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Bon, telle que l'histoire se racontait au Hatchi, telle que l'histoire se racontait, il y a les étapes à suivre et il se pourrait que la dernière étape, parce que je ne m'espérais que les musulmans m'excusent, il se pourrait que la dernière étape, on va faire le tour de la Kaaba. maintenant, elle dit que, bon, je ne sais pas que les musulmans m'excusent, parce que moi, j'ai un prix au quartier, je ne connais pas comment ça se passe à la Mecque. Moi, je suis chrétienne. Donc, elle, quand on faisait le tour pour aller toucher la Kaaba, elle se retrouvait à l'hôtel sans explication. L'hôtel qui est, bon, la délégation des pèlerins du Bénin, parce que quand tous les pèlerins du monde, ils vont en délégation, en délégation, chacun pays a sa délégation. Donc, elle se retrouvait à l'hôtel. Par miracle, comme ça, elle se retrouve à l'hôtel. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et comme, bon, peut-être, pour aller toucher la Kaaba, peut-être, je ne sais pas combien de temps ça prend, ou c'est une journée, ou c'est deux jours, je ne maîtrise pas. Elle a encore essayé le lendemain, la même chose s'est reproduite et pour finir, jusqu'à ce que le périnage ait fini. Elle n'a jamais fini les étapes normales construites. Elle a fait les premières étapes, mais elle est arrivée maintenant à une autre étape qu'il fallait faire, aller vers la Kaaba. Elle n'a pas pu. C'est ainsi que tous les pèlerins devraient retourner. Elle est retournée au Bénin. Maintenant, ça a tellement intrigué qu'elle aille à la Mecque et qu'elle ne parvienne pas à voir même la Kaaba de ses propres yeux. Elle n'a pas vu avec ses yeux. Quand tout le monde arrivait là-bas, elle se retrouvait dans la chambre d'hôtel comme par miracle. C'est ainsi qu'elle est partie voir un imam demander conseil qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, je suis allée? Par rapport à ce que les gens de la délégation avec qui j'ai voyagé, c'est qu'ils m'expliquent comment ils ont pu remplir toutes les étapes. mais moi, à mon tour, je ne comprends pas pourquoi je me retrouve dans la chambre. C'est là où l'imam nous dit « Ma fille, tu es sûre avant d'aller à la Mecque, tu n'auras pas commis un crime grave? Haïe! » C'est comme ça que l'imam a décidé lui-même, il a pris sur lui, d'appeler quelqu'un qui fait la vision. quand la dame est partie, il a demandé son nom et il a donné le nom de la dame à celui qui fait la vision au niveau de la mosquée. La personne a fait la vision et dit « La dame, c'est qui sort là? » Elle est terrible. Elle a fait des choses vraiment terribles qu'on ne fait jamais. Demande encore convoquée la dame le lendemain. Il lui a dit « Ma soeur, je ne sais pas ce que tu as fait mais il se pourrait que ce que tu as fait est grave. Il est l'heure pour toi de te confesser. » C'est ainsi qu'elle a pris sur elle de se confesser. Comme punition, l'imam lui a demandé de faire des audios. De faire des audios. Elle va publier à travers le monde entier. Et de deux, elle va aller se confesser à sa propre famille et à la famille de son mari et à la mère de trois garçons de fin. À sa épouse, quoi. La première femme de son mari. C'est ça, donc. Lorsqu'elle a fait l'audio, dans l'audio, elle était en train de demander comment est-ce qu'elle peut faire pour demander pardon sans être lynchée. Comment est-ce qu'elle peut faire pour demander pardon sans être lynchée. Donc, moi aussi, non seulement j'ai vécu à côté où l'histoire s'est passée, mais en même temps, l'audio aussi m'a été envoyée. et j'ai vu que, bon, le fait aussi a été raconté par sa propre voix et par la voix de la dame. C'est elle-même qui a raconté l'histoire. Elle a même donné son nom et elle disait qu'elle veut qu'on l'aide à demander pardon à tous ceux qu'elle aurait offensé. et elle a fait comment elle coudre la bouche d'un homme mort. Hein? Tu mets un fétiche à la bouche d'un homme mort. Non. Il faut essayer vraiment, hein? Vraiment des certaines personnes si c'était, hein? Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Comment pourrez-vous expliquer cela? Expliquez-moi parce que moi, je ne comprends pas. Hey! Vraiment, c'est grave. Dites-moi ce que vous en pensez. ça m'intéresse. Nous allons maintenant écouter l'autre histoire. Un autre témoignage raconté par une autre femme. C'est parti. Bonsoir la famille. J'ai mon petite histoire là que je veux vous conter qui m'est arrivée à moi-même. C'est l'histoire d'un... Je ne sais pas si c'est un fantôme ou c'est un revenant ou il va même nous aider. Je faisais la troisième année à l'université que je vais préférer tel le nom du côté de Douala. On devait composer notre BTS. On était au marché ensemble on était un groupe de trois personnes. Ma copine que je vais nommer Sandrine et le garçon que je vais nommer David. Maintenant, parce que nous avons commencé depuis la première année ensemble, maintenant, en troisième année, c'est toujours lui qui nous rendait visite. Nous, on ne l'est jamais rendue visite. Nous, on ne connaît même pas là où il dormit ni là où il a mis. Il était toujours sapé. s'il n'est pas en blanc blanc, il est en noir, noir. Dans tout ce qu'il porte, il est toujours en copier propre. Les Mounasawala, vous connaissez comment vous êtes chocos. Maintenant, moi, étant à terme, j'étais presque à 8 mois deux semaines de grossesse parce que je fréquente avec la grossesse. Je me suis posé la question à ma copine qui flirtait avec lui. J'ai dit, ton gars là, chaque jour, on est avec lui. Il nous invite toujours à nous. À nous. On ne connaît même pas là où il habite. Ça fait trois ans. Vu, nous, on marchait avec lui parce que, bon, nous, on lui montrait souvent la périculture, les petites matières. Lui, il nous montrait la physique, la chimie, les mathématiques. Vu, moi, j'étais d'abord bête dans cette matière. Et le 24 décembre, j'étais avec Sandrine, je l'appelle, lui dit, nous, on a décidé de venir te rendre visite. Vu, tu nous dis que tu habites souvent à Dedo, je passe directement le téléphone au taximan. Il va nous déposer devant ta porte. C'est comme ça, ma copine et moi, on a pris le taxi course. vu qu'il y avait l'emboutage, c'était 24 d'exemple. Le taxi course est parti nous déposer devant la porte net, net, le numéro qu'il nous avait donné, que je vais préférer dire le nom même du petit quartier là. Nous sommes allés là-bas, sonner. On arrive là-bas, on sonne, on demande à la maman comme elle. Maman, bonsoir. Elle nous dit bonsoir. On dit, on cherchait David. Elle dit, de quel David vous parlez? On dit, David, elle est entrée, elle nous a fait entrer, nous faire asseoir. Elle dit, elle appelle tous ses enfants, elle dit, c'est de qui que vous parlez? Ici, vu comme elle a trois garçons, deux filles, elle se disait peut-être qu'il y a un là qui nous a peut-être fait la cour, après, en nous donnant le nom de son fils. On dit, non, c'est pas lui. Elle prend l'album photo, elle nous pose la question que c'est de celui-ci dont vous parlez. On dit oui. Elle dit, ah, la maison de David est là derrière. Elle nous accompagne. moi, j'ai cru que peut-être c'était un studio bien, c'était derrière une tombe. Elle nous dit, oh, voilà qui se repose là-bas, ma copine. C'était vanuie. Moi, c'est comme si j'avais commencé à perdre les os, bon. Mais je n'avais pas tellement peur, aussi peur que ça. Jusqu'aujourd'hui, DMG, je te jure, le numéro du gars là, même les photos qu'on avait prises ensemble à la fac, partout, partout là, rien, on ne voit rien. Et son numéro on ne passe plus. Pardon, les amis qu'on trouve souvent à l'université, là, parfois, on ne sait pas si c'est les anges qui viennent nous protéger, on ne sait pas peut-être si c'est un message qu'ils viennent faire, on ne sait pas si c'est la sorcellerie, bon, je ne connais pas les circonstances, donc il était mort, bon. Je n'ai pas voulu entrer dans ça, depuis ce jour-là, j'ai des idées de ne même plus marcher avec quelqu'un, jusqu'à ce que je suis quitté au Cameroun. Bon, c'était un peu ma petite histoire, partager des lives. Vous avez entendu ça ? Et ça, c'est mon deuxième histoire, encore que j'ai pu, mais non, ce n'est pas moi, c'est ma tante, mais j'étais là. Donc, il est comme ça, les gens qui ont sorti d'hors pour aller pisser, quand mon grand-parent vous dit souvent que n'allez pas pisser, pardon, ne sortez pas. C'est en 2001, du côté de Douala, toujours Cameroun, là-bas, à l'époque, nous, on habitait au Texaco, à l'aéroport. Mon oncle est sorti, allé à un mariage avec sa femme, arrivé, je ne sais pas si vous avez compris ça, s'il y a beaucoup de personnes, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'histoire. La bille de go était quittée sur le camion, s'est tombée sur une Mercedes, il y a eu quatre morts, c'était la voiture de mon oncle. Tous ces gens-là sont diamants, je préfère même ne même pas prononcer le nom, je préfère quand même les mentionner. Tous ces gens-là sont morts, on a porté les corps amenés à la mort. Donc, à l'époque-là, je pense que j'avais 13 ans. Voilà, maintenant, ma tante, elle avait pour habitude de sortir toujours pour aller uriner, de sortir toujours pour aller uriner dans la nuit. Mon rappel, elle dit, ici, on ne sort pas, vous les enfants de Doualala, on ne sort pas ici chez moi dans la nuit pour aller ici, que ce soit la dernière fois. Maintenant, elle a eu un petit dragueur dans le village là où on était du côté de Tchank. Elle a eu un petit bon dragueur là-bas. Le dragueur l'est alors invité dans la nuit, elle est partie là-bas. Comme elle ne pouvait pas dormir du haut de peur que le grand-père va se fâcher le matin, elle a précédé dans l'entrée à minuit DMG devant la porte. Dès qu'elle a vus devant la porte, elle a vu une grosse panthère. La manière dont la panthère l'allait taper dans la manière dont elle a crié s'envoyer tout le village. Comme à l'époque, il n'y avait pas la lumière dans le petit village là. Elle a crié s'envoyer tout le village. Et jusqu'aujourd'hui, même quand elle était décédée là, elle a décédée étant paralysée tout un côté comme ça là du corps. Elle était juaille. Et les gens disaient que c'est notre grand-père. Bon, moi je ne sais pas. Donc les gens qui aiment sortir de haut dans la nuit là, quand quelqu'un vous dit ne sortez pas, il a l'expérience de haut. Quand il vous dit ne sortez pas dans la nuit, il a l'expérience de haut. Ok, c'était ma petite histoire là-bas. Non, vous avez entendu ça? Wow! Si vous pensez que c'est fini, vous vous trompez. ce que nous allons entendre maintenant est hors du commun. Une jeune femme va nous expliquer comment un père couché avec ses filles. Sérieux? C'est un truc hors du commun. Écoutez cette histoire ensemble. En fait, je viens aujourd'hui vous raconter mon histoire. Voilà, j'ai tellement d'histoires à raconter. Je vous dis merci DMG pour votre émission. C'est quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance et qui m'a poursuivie dans mon adolescence. Voilà. Pour tout commencer, déjà, je dois vous dire que mon père et ma mère n'ont pas vécu ensemble. C'est-à-dire, c'est un amour de jeunesse. Ils étaient... Ma mère était en classe de cinquième. Elle avait 14 ans par là. Et quand elle est tombée enceinte de moi, mon père n'était pas prêt. Il était aussi très jeune. Il avait 16 ans. Et il voulait que maman avorte. Mais moi, je suis la première petite fille de mes grands-parents. Ma grand-mère n'a pas accepté l'avortement et elle a tout fait pour que je vienne au monde. Entre-temps, la condition pour que mon père et ma mère continuent leur histoire d'amour, c'était que je meurs. Mais ma grand-mère n'a pas voulu. Vu que ma mère a gardé la grossesse, mon père l'a quittée. Et il s'est mis avec sa cousine. Sa cousine qui est sa femme jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Ma mère, mon père, a fini par épouser la soeur de ma mère, c'est-à-dire la cousine de maman. Lorsque ma mère m'a mis au monde, elle était toute petite, elle avait 15 ans. Mes grands-parents se sont occupés de moi. Ils ont tout fait. Mon père n'était pas dans moi. mais je crois que quand j'ai pris mes 3 ans, il a eu des remords. Et il a vu son père, mon grand-père paternel, pour aller me récupérer. Mais lorsqu'il vient de me récupérer chez ma grand-mère, il ne consulte pas ma mère. Ça dit, ma grand-mère ne juge pas que ma mère doit être mise au courant. Donc, il me récupère comme ça. Parce que ma mère, déjà, elle était mineure. Donc, ce sont ses parents qui ont décidé de me rendre à mon père, à la famille de mon père. Donc, je vais et mon père me récupère. Il est à l'université, il termine. Je vous rassure que mon père était très intelligent. À 16 ans, il est à l'université déjà. Voilà. Il allait vite à 16 ans. Et avant, ses 23 ans, il était cadre dans une entreprise de la place, la capitale de mon pays. Voilà. Donc, quand mon père me récupère à l'âge de 3 ans, mon père commence à travailler. J'avais, je crois, 6 ans, 7 ans par là. Il me récupère, il m'aimait à l'école. Moi aussi, j'étais très intelligente. À 6 ans, j'étais, à l'époque, j'étais au C1, j'étais au CP2, oui. Et là, je commence à avoir des rêves bizarres. Donc, les rêves où mon paternel me poursuivait dans les songes. De 6 à 8 ans, je faisais ce même rêve, mais je réussissais à me cacher dans une maison abandonnée. Et quand j'entrais, il n'y avait plus de porte, il n'y avait plus de fenêtre et il n'arrivait pas à accéder. m'y tournait autour de la maison. À l'âge de 8 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait ce songe-là à 8 ans et là, il a pu m'atteindre. Et lorsqu'il m'a pu me tenir dans ce rêve-là, il m'a fait des attouchements, des attouchements sexuels. Et dans mon son, je me disais, non, ça va aller, tu n'auras pas mal, tu n'auras rien et tout, laisse-toi faire. Et honnêtement, quand il m'a touchée, j'ai ressenti un grand plaisir. Et au réveil, j'ai eu mon premier orgasme à l'âge de 8 ans. Et depuis 8 ans jusqu'à 17 ans, je faisais souvent ce même rêve, mais là, je ne le voyais plus. Je voyais juste quelqu'un qui venait et qui me touchait. et je vous assure d'IMG, d'IMG, j'aimais cette sensation de plaisir intense. Aujourd'hui, je ne me cache pas, c'est quelque chose que j'avais honte de raconter, quelque chose que j'avais honte de dire, mais aujourd'hui, je préfère le dire parce qu'à travers votre histoire, je vois que vous aidez beaucoup de personnes et à travers ces histoires, quelqu'un peut vivre la même situation que moi et puis après, se dire que ce n'est pas normal qu'il puisse aller voir un traduit patricien ou à la l'église ou confier un pasteur pour être délivré. Je vous assure que de 8 ans à 18 ans, j'ai aimé ces attouchements dans les rêves parce qu'à chaque fois que ça m'arrivait, je ressentais un plaisir intense et je me réveillais, je me sentais, j'avais du plaisir en fait. Et je vous assure, d'IMG, que je suis arrivée à un niveau où j'avais envie d'avoir ce rêve et sans vous mentir, j'étais tombée amoureuse de ce être-là qui venait me toucher. Ce qui fait que j'ai eu du mal à me mettre en relation avec quelqu'un de normal. Pour moi, j'étais tombée, depuis mon enfance, j'étais tombée amoureuse. Mais là, je ne voyais plus mon père, je voyais maintenant, je ne voyais pas vraiment le visage de quelqu'un, je voyais juste quelqu'un qui venait, qui me prenait par l'arrière, qui me caressait et je savais que c'était lui et je me laissais faire parce que j'aimais quand il me touchait, quand il me touchait, j'avais du plaisir, quand il me touchait, je me sentais bien, j'étais amoureuse et dans la réalité, j'étais amoureuse de cet être dans mon rêve. Je ne vous montre pas, je ne vous cache pas, je vous dis quelque chose que j'ai vécu, j'étais amoureuse. Et je me rappelle quand j'avais 17 ans, je lui disais, mais moi, j'ai envie, j'ai envie d'être bien avec toi, j'ai envie de me mettre avec toi et tout ça. Et lui me disait, on communiquait déjà, on communiquait déjà dans les rêves. A chaque fois que je rêvais de lui, je savais que c'est une histoire d'amour que je vivais avec cet être-là. Et après, il s'est présenté à moi, c'était un très, très bel homme. Quand je lui disais, mais pourquoi je ne vois pas ton visage, pourquoi je ne peux pas te voir et tout. Après, un soir, il arrivait dans les songes, il s'est présenté à moi. C'était un très bel homme, carterant. Il était beau, il avait de beaux cheveux et tout. Il était bel homme et il me disait, mais là, je suis tout à toi, t'es à moi, ne me trompe jamais. Dans les rêves. Et cette relation m'a beaucoup plu, je ne vous cache pas DMG, vraiment, mais c'est aujourd'hui que je regrette parce qu'après, je me suis rendue compte plus tard que j'étais avec un être spirituel. Mais à l'époque, quand ça m'arrivait, aujourd'hui, j'ai 35 ans, j'imais cet être-là. Ce qui fait qu'au lycée, quand un homme m'approchait, il n'y avait aucun homme qui égalait sa beauté, en fait. il n'y avait aucun homme qui égalait son physique. Il n'y avait aucun homme qui pouvait l'attendre à la cheville. Et la manière qui me touchait, aucun être ne pouvait me toucher comme lui, en fait. Je ne ressentais rien. Quand j'ai eu mes 18 ans, il y a un gars en classe, j'étais en classe de terminale, un gars qui voulait vraiment de moi et tout, dans ma salle de classe. il était beau. Et puis après, les filles trouvaient un normal que j'étais vierge. Est-ce que tu connais quelqu'un? Quand je disais non, j'ai mon amour secret. J'ai mon amour secret qui n'existe pas dans ce monde. Mes copines trouvaient ça étrange. Elles me disaient non. Toi? Et elles ont mis ça sur mon père. Parce que mon père, il était très sévère. Je vous assure que mon père, il était... Mon père ne tolérait pas que les hommes nous approchaient, ma petite soeur et moi. Les raisons qu'il me trouvait, qu'il trouvait toujours un dédit non. La femme est celle-là qui a son diplôme. Parce que vous, les femmes, quand vous commencez à avoir les petits amis, à vous prendre la tête, après un moment donné, après un moment donné, vous ne vous concentrez plus dans l'école. C'est mauvais lorsqu'une femme rate ses études, l'homme, les entreprises peuvent prendre un homme. Il y a les entreprises de brasserie, de tout, qui ont besoin de la force physique d'un homme. Mais vous, les femmes, souvent, vous finissez ménagère, nourrie, logée, vous finissez à faire des petits boulots en bordure de route pour vendre. Donc, papa lui disait je ne veux pas de relation. DMG, je vous raconte une histoire que moi j'ai vécue. Jusqu'en classe de terminale, papa nous emmenait chez un gynécologue pour voir si on était toujours, notre humain était toujours en place. Et quand je suis en classe de seconde, ma petite soeur est allée passer les vacances chez un, une ou deux, le côté paternal de sa maman. Je vous dis déjà que sa maman est la cousine de maman. Elle est allée passer les vacances dans une autre ville de mon pays, chez les parents de sa mère, en fait. Parce que ma marate, elle est moins les parentes. de son côté paternel. Maintenant, ma petite soeur, elle est partie chez les parents maternels de sa maman. Donc quand elle est là-bas, elle est tombée amoureuse là-bas et tout. Et puis, elle s'est laissée aller et elle a été déviagée là-bas. Et c'est une parenthèse que je prends dans mon histoire pour vous montrer à quel point mon père était contre le fait qu'on aille voir des hommes. Au retour des vacances, ils nous ont emmenés chez le chénécologue. On a découvert que ma petite soeur, elle n'était plus vierge en fait. DMJ, c'est que mon père a fait ma petite soeur devant nous toutes. Il a rasé ma petite soeur à la bouteille. Il a enlevé les cheveux de ma petite soeur à la bouteille. On était au salon, on était assises. parce que j'avoue si mes deux cousines que papa gardait et tout, on était assises au salon. Il nous a fait asseoir pour qu'on subisse pour qu'on subisse la torture que ma petite soeur devait avoir. DMJ, il a torturé ma petite soeur. Il a rasé à la bouteille comme on rase les prisonniers. Il a frappé. Il a frotté le piment dans le sexe. Et il a dit regardez bien, la personne qui va aller voir un homme va subir la même chose. DMJ, j'étais en classe de première, ma petite soeur était en classe de troisième. DMJ, cette torture nous a traumatisés. Ma petite soeur est tombée malade jusqu'à ce qu'on l'a internée dans un hôpital de la place. Il a eu des problèmes avec ma marate parce que ma marate a dit je ne comprends pas comment est-ce que l'enfant allait, elle est déjà grande en fait. Elle n'avait pas encore 18 ans, c'est vrai mais toute femme passe par là. Chacun a son histoire. Comment aller jusqu'à torturer l'enfant ? Déjà, tu la frappes avec les... il allait arracher le détendeur de la bouteille de gaz. Il a mouillé ma petite soeur toute nue. Il l'a frappée. T'as dit que frappée de telle sorte qu'elle s'est blessée. Jusqu'après, il a écrasé le piment de l'hominex. Il a frotté partout dans le sexe de ma petite soeur. à la nuque, dans le sexe et tout. Et il a dit non, non, non. Jamais. Et, désolé, c'est ma fille qui a ouvert la porte. Et, il a torturé ma petite soeur. Ça m'a traumatisée. Mes cousines et moi, de telle sorte que même au lycée, papa avait dit que si un garçon pose la main sur vous seulement, vous êtes morte en guerre. Au lycée, il me dit, moi, personnellement, ça m'a traumatisée. Ça m'a traumatisée que je n'ai pas permis à un homme de s'approcher de moi. Je n'ai pas permis à un homme de me toucher parce que pour moi, je disais non. Ce qu'elle a vécu là, elle a été internée quatre jours à l'hôpital. Malade. La petite soeur est sortie traumatisée de ça. Et j'ai dit, je ne peux pas. Maintenant, quand je reviens à mon histoire, maintenant, comme je vous disais, j'avais mon petit ami des rêves. Cet homme-là que je sais être là que j'aimais a 17 ans. Il s'est montré. Il a dit, je suis là, ne me trompe jamais. Je suis à toi. Tu es ma douce. Je t'aime, toi. Il me faisait les cadeaux dans les rêves jusqu'au point où étant, au lycée, en classe terminale, j'avais 18 ans, je lui ai dit, mais toi et moi, on se voit que dans mes rêves, mais souvent dans la réalité, j'ai besoin de petites attentions, j'ai besoin de petites choses et tout. Tu me dis quoi ? Mais moi, j'ai besoin souvent d'argent. J'ai besoin que tu t'occupes de moi, mais tu ne t'occupes jamais de moi. Tu me donnes que les cadeaux dans les rêves et les cadeaux que tu me donnes dans les rêves, là. Je ne les reçois pas en réalité DMG. C'est comme ça qu'il me dit non, t'inquiète. En tout cas, tu auras ce que tu me demandes. Je vais te donner les cadeaux. Un phénomène bizarre est arrivé quand j'étais en classe terminale d'abord. Un garçon de ma classe s'intéresse à moi et tout. Quand je raconte mon histoire à mes copines, mes copines me disent non, ce n'est pas normal. Tu peux avoir une histoire dans les rêves et puis après, physiquement, tu n'as pas une histoire. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Ce n'est pas bien. Essaye d'abord d'aller avec un homme en réalité. Vraiment, vous allez m'excuser de la longueur de l'histoire juste que je n'ai pas envie de sauter certains détails. Je n'ai vraiment envie d'ouvrir les yeux à certaines filles. Peut-être qu'il y a des filles quelque part qui vivent la même situation que moi, j'ai vécue. Donc, c'est comme ça que je suis allée et le garçon m'a invitée chez lui. C'était un beau garçon, carton aussi, bien métis, façon bien bâtie, physique, qui m'a emmenée chez lui. Il y a un Dieu. On est allés dans sa chambre et il a commencé à me carresser. Je ne ressentais rien. Je n'avais que du dégoût. Il a voulu me prendre, me toucher et tout. J'ai reposé ce gars-là. Je dis, excuse-moi, depuis qu'on est là, tout est préliminaire, je ne ressens rien. Je ne ressens rien. Je ne ressens rien. Ça ne m'attire pas. Je ne peux pas donner ma virginité à quelqu'un qui ne me fait rien ressentir. donc le soir, maintenant, quand je vais dormir et tout, quand j'arrive dans mon rêve, mon bien-aimé de mes rêves s'est fâche avec moi. Il me dit, je n'ai pas aimé. Pourquoi tu as voulu me tenter ? Tu as voulu te donner pourquoi et tout. Il a dit, ne fais pas ça parce que si tu le fais, je vais vraiment être en colère après toi et tu restes à avoir des problèmes. Je ne veux pas. Arrête. Je me suis excusée et tout. Et ce jour-là, il m'a bien pris. J'ai ressenti du plaisir et tout, tout ça. Je me suis réveillée. J'étais toute heureuse et tout. Et le lendemain, au lycée, j'ai dit, ce gars-là, ne t'approche plus jamais de moi. Je ne veux pas avoir des problèmes et tout. Machin, je ne veux pas. DMJ, pour moi, tout ça, c'était normal. Pour moi, tout ça, c'était normal. Et quand je suis en termine, là, j'ai passé mon bac et tout. J'ai passé mon bac, je l'ai eu, tout ça. Et avant de partir, j'ai voulu me confier à mon père. Je me suis dit, bon, plus que ma maman, quand mon père m'a appris, je n'ai plus jamais eu de contact avec ma mère. C'est-à-dire, c'est comme si elle n'existait plus. Mon père faisait en sorte que je n'ai aucun contact avec ma famille maternelle. jusqu'à un moment même, on m'a fait croire que ma maman était décédée. On m'a fait croire que ma famille maternelle ne m'aimait pas, que mes oncles, mes oncles ne m'appréciaient pas, que ma famille ne voulait pas mon bien. Tant que j'ai grandi avec ma famille, j'ai grandi avec ma famille paternelle, où je ne voyais que mon père, sa femme. Donc, mes frères que je connaissais, c'était juste mes frères, les enfants de mon père. Et tout. Donc, j'ai grandi comme ça. Et un jour, je me suis conseillée à papa. J'ai dit, papa, voilà, depuis que j'ai l'âge de 8 ans, j'ai vu une histoire bizarre, compliquée. Ce n'est pas compliqué. Voilà, voilà, j'ai raconté mon histoire à mon père et à mon petit ami, des rêves et tout. Papa, au lieu de trouver que c'est anormal, il m'a dit, ma fille, il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Mais dans les deux mondes, tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux choisir de vivre là où tu veux. Tu peux choisir de t'intéresser au monde spirituel comme tu peux choisir de t'intéresser au monde physique. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Si tu aimes déjà quelqu'un dans ce monde spirituel-là, c'est que c'est ton amour. Tu n'en as pas besoin. Et là, je dis à mon père que j'ai besoin de lui ici. J'ai besoin... Parce qu'ici, on dit que je suis vierge, tout le monde pense que je n'ai pas un petit ami et tout. Moi, j'ai vraiment besoin qu'il soit avec moi à mes côtés, que dans le monde physique, elle me balade avec lui et tout. Papa dit non. Dans le monde spirituel, il y a aussi les plages, il y a aussi tout. Donc, tu peux te balader et tout. J'ai dit, bon, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis allée à l'université. Et quand j'ai eu mon bac, papa voulait que j'aille en Europe. et j'ai eu une prescription pour s'inscrire l'armée médecine militaire. Mais, moi, n'étant pas dans le système de la médecine, moi, je refusais. Je me suis inscrite dans une université ici au pays. Donc, je suis allée au campus. Je vivais au campus. Je vivais au campus. là-bas, à Chiang. Désolée, on ne donne pas les noms. Désolée. Je ne voulais pas donner des détails, mais désolée, ça a glissé. Donc, je suis allée au campus. J'arrive au campus, je n'ai aucune relation. Je continue mon idylle et tout. C'est comme ça que je commence. J'ai des copines au campus qui vont à l'église le dimanche. Je vous assure déjà que moi, je n'allais pas à l'église. Moi, je n'ai pas grandi avec ce... On ne fréquentait rien. On n'allait pas chez les Nganga, on ne fréquentait pas des gourous, on ne fréquentait rien. Mais en même temps, on n'allait pas aussi à l'église. En fait, on ne fréquentait rien, on était neutre en fait. Je ne sais pas si je veux dire qu'on était athée, mais on était neutre. On ne fréquentait pas de... On n'allait pas chez les Nganga, on n'allait pas... On était neutre. Neutre. Donc moi, je n'allais pas à l'église. Donc c'est comme ça qu'une amie m'a invité à l'église. Étant au campus, non, il y a la compagne, il y a une compagne d'évangélisation, il y aura des délivrances et tout, et tout, et tout. Ça ne te dit pas et tout. Il y aura l'agapé et tout. Moi, comme déjà là-bas, je suis une gourmande. Quand j'ai entendu l'agapé, l'agapé, c'est quoi ? Elle m'a dit on va manger, on va boire et tout. Moi, je me suis dit pourquoi pas si je n'ai pas l'assisté à une compagne d'évangélisation et puis après, je mange, je bois. Pour moi, quoi ? Je suis au campus, les temps sont durs. C'est comme ça que moi, je vais avec une amie là-bas, compagne d'évangélisation et tout. C'est comme ça qu'on parle, on dit d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et tout. Vraiment, cette compagne-là m'a beaucoup touchée. J'ai été vraiment touchée, j'ai été attirée par la parole, j'ai été attirée par tout ce qui se disait et tout. J'avais les frissons sur tout mon corps, j'ai ressenté quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et c'est comme ça l'homme de Dieu dit vous qui n'avez jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, avancez. Pour moi, je me suis dit Jésus c'est qui ? Je ne le connais pas. Mais je suis quand même, je suis quand même allée devant. J'ai répété la prière Seigneur Jésus-Christ je t'accepte comme Seigneur et Sauveur pour moi tel que je suis et tout ça. Je m'abandonne à toi je laisse ma vie mon passé et tout. TMJ pendant que je suis en train de répéter la prière je ressens comme un tourbillon je tombe. Et quand je tombe je ne me souviens plus de rien je sais pas que quand je me suis levée j'étais toute sale et tout. Là ma copine me dit ah tu as manifesté copine tu as manifesté tu as manifesté il y a la voix d'un homme qui est sorti en toi et qui a dit que tu l'appartiens que tu es sa femme tu es sa chérie donc personne ne peut vous séparer et tout. Je lui dis comment ça ? Il dit oui tu as manifesté vraiment c'était grave pour te tenir la sécurité n'a pas pu te tenir la sécurité n'a pas pu tu t'es forte gars tu t'es forte tu t'es forte copine tu t'es forte on n'a pas pu te saisir il n'a fallu peut-être plus de 6 garçons pour te maintenir sous le sol gars tu as poigné l'homme de Dieu tu t'es forte tu t'es pas reconnu toi qui es si douce à la base tu t'es forte ah comment ça ? je ne me souviens de rien il m'a dit gars passe par la délivrance va voir l'homme de Dieu consigne toi et tout je n'ai rien à me plaindre en fait ma vie elle est tranquille je n'ai pas de perturbation je dors bien et tout tout ça donc c'est comme ça qu'on m'a donné une carte là et tout j'ai décidé de repartir donc j'ai fait une semaine je ne voyais pas mon chéri des rêves j'ai trouvé ça d'un normal je me suis dit il est où ? j'ai besoin de lui il m'a dit quand j'avais le désir j'étais arrivée à un niveau où même quand je dois les troubles l'attirer je me lave bien je me parfume avant de dormir je me maquille et après je suis sûre qu'il va venir et le maquillage que j'ai fait dans la réalité là dans le reste j'ai le même maquillage donc quand il vient je suis toute prête je sens bon et enfin un autre truc mais depuis là j'avais besoin de lui il ne venait pas et puis après un soir avant de dormir je parle en moi-même je dis mais tu es où ? je ne te vois plus depuis une semaine tu es où ? ça veut dire quoi ? tu ne peux pas venir comme ça tu sais très bien que je t'aime et puis tu disparais comme ça je ne te vois plus c'est quoi ? or avant j'avais la capacité quand je te désire j'apparais mais tu es où ? il a même lui il est revenu quand il est revenu il était en colère dans le rêve je n'ai pas apprécié tu y allais où ? heureusement que tu m'as appelé mais moi je ne te retrouvais plus je te cherche je ne te trouve pas je t'ai cherché je ne t'ai pas trouvé je ne te voyais plus tu étais où ? heureusement que tu m'as appelé si je ne t'avais pas si tu ne m'avais pas appelé je n'allais même pas te retrouver tu m'arrêtes ça y a des lieux où tu pars qui ne sont pas bien je ne suis pas d'accord donc si tu veux que je sois toujours avec toi je ne veux plus que tu parles dans les églises bizarres là ah bon ? ok d'accord tu me dis peut-être deux jours après c'est papa qui m'appelle tu me dis je suis malade je suis je suis je suis je suis je suis les mots de tête les sérieux mots de tête et tout et je vois que on t'emmène dans des églises bizarres et tout fais attention parce que les églises d'aujourd'hui là c'est des gourous c'est des sectes les gens qui vont t'emmener quelque part tu sais n'importe quoi vraiment fais attention tu sais que Tchall Université c'est un milieu bizarre Il me raconte des trucs qui me font peur. Mais je tique quand même. J'ai dit, mais qui m'a dit que je suis partie dans une église, en fait ? Il m'a dit, jusqu'à là, je ne sais pas le lien. Mais la parole m'avait moins touchée. Et quand je partais là-bas, on m'avait donné le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y avait les psaumes. Donc, le pasteur m'avait dit de lire le psaume 91 avant de dormir. Entre-temps, j'étais toujours amoureuse de mon gardérèse. Mais en même temps, j'étais attirée par la parole. Donc, tous les soirs, je faisais le psaume 91 et tout et tout. Quand j'oublie de faire le psaume avant de dormir, il apparaît, il se fâche et tout. Jusqu'à maintenant, à un moment donné, ça devenait maintenant cruel. Un jour, il est venu. Dans mon rêve, on a eu une dispute grave. Et il m'a frappée. Il m'a damé un truc dans la tête. Il m'a grondée. Je t'ai déjà dit que je ne veux plus te voir aller là-bas. Pourquoi tu continues ? Tu m'énerves. Il a commencé à se fâcher. Il m'a frappée. Quand je me lève, il m'a damé la bâle. J'ai dit, non, il y a un problème. Comment je vais voir l'homme de Dieu ? J'ai dit, voilà, voilà. Et c'est là où je décide de me confier à l'homme de Dieu. J'ai dit, voilà, depuis l'âge de 8 ans. Voilà, 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 voilà. Depuis que je viens vers vous, je viens me prier avec vous. Depuis que j'ai les psaumes et tout et tout. C'est comme ça que l'homme de Dieu me dit, ah, tu es un mari de nuit. Ce n'est pas normal. Tu n'as jamais connu un homme. À l'université, un homme n'avait jamais passé entre mes jambes. Tu n'as jamais connu un homme. Un homme n'était jamais embrassé et tout. C'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, la chasteté, elle est bien. Mais ce n'est pas normal que tu aies des orgasmes dans tes rêves. C'est comme ça que l'homme de Dieu a dit. « Si tu peux venir ici à l'église, faire le jeûne avec les autres et tout, pour la délivrance à Bokmara. » J'ai bien dit, j'ai seulement pris mon sac, j'ai pris la brosse à dents, l'essentiel et tout. Je suis allée à l'église, seule à l'église. On a fait une semaine de jeûne et prière. Et je ne sais pas pourquoi, le fait que le jour que j'étais partie, j'avais complètement oublié le téléphone dans ma chambre au campus. Donc je suis allée à l'église là-bas et tout. J'étais maintenant là-bas. Et puis bon, j'ai oublié le téléphone. C'est vrai que j'avais voulu avoir mon téléphone. Après, je m'étais dit, bon, tant mieux. Au moins, on ne me dérange pas. J'ai commencé à faire la prière avec les autres. J'ai jeûné la première fois que j'ai fait le jeûne. J'ai fait un jeûne. J'ai déjà fait le jeûne Esther pour la première fois de ma vie. J'ai vu beaucoup de choses bizarres. Ils sont passés, les combats, tout ça. Je suis restée là-bas, j'ai fait ma délivrance. C'est comme ça que j'ai découvert que j'avais un mari de nuit et tout. Et après, le sixième jour de mon jeûne et de prière avec les autres et tout. Je suis en train de dormir, dit MJ. Le maman est sur la natte dans l'église. Je suis en train de dormir. Je vois mon père apparaître. Mon père me dit, tu veux que je meure ? Tu veux que je meure ? Tu veux que je meure ? Qu'est-ce qui a changé ? Quand je ne te donne plus le plaisir, J'ai dit, mais papa, quel plaisir. Je lui ai dit, tu es venu ici, tu veux me tuer ? Je te cherche, je ne te trouve pas. Tu veux me tuer ? Tu veux que je meure ? Et puis tu restes ? Tu es vraiment faire comment sans moi ? C'est de toi que je puise ma puissance. Tout ce que j'ai, c'est avec toi que je travaille. C'est ta semence que je prends. Et puis, DMJ, je veux aussi dire que vraiment, c'était vraiment bizarre. À chaque fois que je faisais les rapports dans les rêves, quand je me levais, papa avait toujours quelque chose de nouveau. Parfois des promotions. Et quand je l'avais, j'avais dit dans le rêve que, mais tu ne me donnes pas l'argent et tout. Mon père avait commencé à me donner des grosses sommes d'argent. J'étais l'enfant chéri de papa. Et de telle sorte même que ça attisait la jalousie vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de mes frères. Parce que mon père, c'est que le genre, quand je demande même 50 000, c'est 200 000 qu'il va me donner. Je détenais la carte bancaire du papa. Mais j'étais tellement bien élevée que moi, l'argent n'était pas mon truc. Non, mon argent, c'est juste pour manger. Quand tu vois que je voulais retirer de l'argent dans le compte de mon père, c'était pour aller prendre 30 000 parce que je voulais aller manger au fast-food. Comme je mets les shawama à la viande. C'est là où je partais, je prenais mes mots sur les shawama, j'invitais mes amis et tout pour manger. Ce n'était pas vraiment dans le style que je voulais prendre de l'argent pour faire quoi que ce soit. Non. Quand j'avais dit à mon mec des rêves là que je voulais, je voulais, tu ne me donnes pas l'argent et tout et tout. Papa commençait à me remettre de l'argent. Beaucoup d'argent. Il m'a même ouvert un compte. Je n'étais qu'en terminale, il m'a ouvert un compte. J'avais près de 3 millions dans mon compte. Et chaque fin du mois quand j'étais à l'université, chaque fin du mois quand j'étais à l'université, puisque moi je n'avais pas la bourse, il voulait m'envoyer en Europe, mais moi j'étais allée m'inscrire à l'université. Donc je me débattais. Et donc, il me plaitait les sommes de 300, 400, 000. Je n'étais plus payée, même qu'un fonctionnaire. Et ce jour-là, il me dit tout ça. C'est de toi que je tire mon énergie. C'est de toi que je tire ma puissance. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu veux gaspiller ? Est-ce que tu n'es pas bien ? Est-ce que tu n'as pas ce que tu veux ? Est-ce que tu n'as pas l'argent ? Est-ce que tu n'y es pas l'air ? J'étais ouvert le solde de mes enfants qui a un compte gagné. Chaque mois, je m'arrange à te donner de l'argent. Tout ce que tu veux, je te donne. Tout ce que tu veux, je te donne. Tout ce quoi ? Si tu veux quitter le complice, tu me dis, tu auras un appartement luxueux si tu veux. J'ai dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Tu es mon père. Tu tires mon énergie. Comment ? Dis-moi tout parce que je vais savoir. Après, si tu penses que ton amoureux imaginaire, ton amoureux des rêves, tu penses que c'est qui ? C'est moi, ton père qui est là. C'est moi qui te donne le plaisir. Tu penses que c'est qui ? C'est moi. C'est moi qui te donne le plaisir. Tu penses que si tu n'es jamais allée, si tu n'es jamais allée avec elle, donc je vous interdisais pourquoi. C'est parce que vous, mes filles, je n'ai eu que vous comme fille, parce que papa n'a fait que deux filles avec beaucoup de garçons. Je n'ai fait que deux filles. Dans ma secte, je dois coucher avec vous pour avoir la puissance. Mais ta petite soeur, elle a gaspillé en allant se donner à un autre homme. Elle a gaspillé toute son énergie. Et toi, le fait que tu sois vierge à ton âge et tout, c'est que j'ai toujours fraîche. Là, j'ai besoin de ça. Donc tu te lèves et tu dégages, je dis non. Donc pendant qu'il me parlait, je voyais comme ça. Donc les soeurs autour de moi voyaient que je manifestais. Je parlais, mais j'avais les yeux fermés dans le sommeil pendant que je parlais avec mon père. Ils sont allés appeler l'homme de Dieu. Donc l'homme de Dieu est arrivé. D'après ce qu'il m'a raconté, c'est qu'il voyait une ombre au-dessus de moi. Il a commencé à briser, briser, prier, prier, prier. Après, j'ai vu mes pères en feu. Il a crié, tu m'as tué. Donc mon téléphone était resté au campus. Moi, j'étais à l'église et tout. Donc c'était le sixième jour que j'ai vu. Le sixième jour, je continue ma prière et tout. Quand je rentre au campus et tout, c'est comme ça que... Mes amis me disaient, ah, mais il y a ta famille qui était là, il y a ta mère qui était là, c'est-à-dire la femme de mon père. Il y a ta mère qui était là et tout, tout ça. Elle te cherche, elle a dit ton père, ça ne va pas, il est malade et tout, tout ça, machin et tout. Quand je suis sortie de là, j'ai été écoeureuse. J'ai dit, quoi ? Donc durant toutes ces années, j'ai fait ces rêves. Je me suis dit que c'était un homme imaginaire, quelqu'un de machin et tout. Il avait pris la forme d'un gamme bêtise, beau physique. Donc c'était mon père qui me faisait des attouchements spirituels. Et moi, je ne savais pas. Mais il n'y a qu'à rester. Oh, il y a la femme de ton père qui était là, il y a ta maman qui était là, qui te cherchait et tout, et tout. On lui a dit que tu n'étais pas là depuis une semaine. Tu étais parti, on est 16 jours, machin. Oh non, il y a son père qui est malade. Il faut qu'elle se déplace. Il y a son père qui va mourir. Son père l'appelle. Son père veut parler avec elle. Son père et tout, machin. Il me dit le septième jour, là, quand je suis entrée. Je ne suis pas partie. Mes collègues me disent, mais il faut partir. C'est tavelière, l'urgent. Et tout, j'ai dit, mais même si j'avais envie de partir, il fallait que je prenne la route. Et c'était loin. Je suis dans une autre ville. Et eux, ils sont dans une autre ville. C'est pas de la route à côté. C'est de la capitale à une autre, à la capitale économique. C'est pas possible que de là à là, je puisse aller aussitôt. Le huitième jour, mon papa est décédé. Le huitième jour, mon papa est décédé. Et après, je n'ai plus jamais eu les rêves, là. Je suis allée à l'enterrement. Et quand je suis allée à l'enterrement, à 19 ans, c'est la première fois que j'ai vu ma maman. Parce que quand la famille de ma mère a appris qu'ils ont décédé, ils ont décidé de venir me soutenir. J'ai vu ma maman pour la première fois. Et il dit, j'ai une photocopie conforme à l'original. Je suis belle comme ma maman. Et ma maman est venue, elle et moi, c'est comme une grande sœur et petite sœur. Une belle femme et tout. Ma maman m'a appris, ma maman m'a plu, a pleuré. Ma maman m'a pleuré. Ma maman m'a dit, mon Dieu, et rassurez-vous, une maman n'a fait que deux enfants, une fille et un garçon. Donc, je suis l'unique fille de maman, mon petit frère et l'unique fils de maman. Mon papa est décédé comme ça. Ma maman m'a plu dans ce monde. Mes grands-parents maternels m'ont pris dans leur poids. Ils ont pleuré. Ma grand-mère a dit, mon Dieu, je ne savais pas que te remettre à ton papa. On allait faire des années sans plus jamais te voir et tout. Et ma maman, c'était une grande profitesse. Elle est toujours une grande profitesse. Elle m'a dit, je n'ai jamais cessé de prier pour toi. Je n'ai jamais cessé de prier pour toi. Elle n'avait qu'une photo de moi quand j'avais deux ans. Et chaque jour que Dieu faisait, elle priait pour moi. Elle avait fait un hôtel, elle priait pour moi. Quand mon papa avait déménagé dans une ville, il n'avait plus jamais donné du signe de vie. Il allait dans une autre ville. Il n'a pas dit là où il était. Il ne disait jamais qu'il a coupé les ponts. À l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp. À l'époque, il n'y avait pas de Facebook. Il n'y avait pas de machin. Il a coupé les ponts. Et il s'avère même qu'il avait changé même les papiers. Il avait changé mes papiers. Parce que sur mon acte de naissance, ma mère, c'était sa femme. Donc quand il m'a récupérée, j'étais devenue la fille de sa femme. Donc le prénom que j'ai, ce n'est même pas le prénom à la base que mes parents m'avaient donné. Ce n'est pas le prénom que ma mère m'avait donné. Il m'avait donné un autre prénom qui n'avait rien à voir avec le prénom que ma mère m'avait donné. Ce qui fait que durant des années, mon maman m'a cherchée, elle n'a pas pu me trouver. Elle n'a pas pu me trouver. Quand elle va au village, chez ses parents et tout, il avait donné une interdiction formelle qu'on ne devait jamais donner. Et le père de mon père avait tenu par au chou à sa mort. Il n'avait jamais dit. Parce que mon grand-père est décédé des années bien avant. Dans notre village-là, on ne savait pas où j'étais. Et c'est par inadvertance comme ça à l'université, un prof de l'université qui est tombé sur moi qui m'avait dit comme ça « Tu ressembles à une dame que je connais. Tu es la photocopique en forme d'une dame que je connais. » Et tout le temps, j'ai donné le nom de mon père. Donc ce prof-là, c'était carrément mon oncle, le cousin à ma maman. C'est celui qui allait dire à ma mère que je retrouvais ta fille. Mais elle ne s'appelle plus comme tu dis là. Voilà comment elle s'appelle. Et toi, elle est à l'université. Donc quand ils ont su le décès et tout, c'est comme ça qu'il allait dire. Et ils sont arrivés au village. Parce que ma mère, ma maman, entre temps, elle vivait en Europe déjà. Elle a épousé un Européen. Elle vit en Belgique. Avec mon petit frère, le métis. Mon petit frère, son papa, c'est un Belge. Elle vit en Belgique. Et tout. Et le mari de ma maman, c'est un pasteur en Belgique là-bas. Un homme de Dieu, de la Belgique. Et elle n'a jamais cessé de prier pour moi. Elle n'a jamais cessé. Elle m'a donné la même crée. Peut-être que j'étais décédée et puis elle ne voulait pas qu'on sache que j'étais morte. Mais elle avait toujours la foi. Donc c'est pour vous dire que mes soeurs, mes frères, ce n'est pas normal de faire l'amour dans les rêves. Ce n'est pas normal d'avoir un orgasme. Et je vous dis déjà, avec mes recherches, j'ai découvert que les maris des nuits donnent plus de plaisir que les vrais hommes sur la terre. Je ne vous cache pas. Parce que je vous assure que depuis que j'ai fait l'amour physiquement, aucun homme ne m'a, même mon mari, ne m'a jamais donné cet orgasme que ce têtre spirituel à me donner. Et j'ai en gloire à Dieu parce que j'étais délivrée. Et je reconnais l'orgasme avec mon mari. Je trouve des stratégies. Je me touche, je fais tout pour qu'au moment où il me prend, je ressens. Et je vous remercie à Dieu parce que dans ces choses-là, je n'aurais pu peut-être jamais faire d'enfant, je n'aurais pu peut-être jamais vivre avec un homme, j'aurais peut-être eu des échecs dans mes relations. Mais je vous remercie à Dieu. Je dis merci encore à cette sœur. Vraiment, vous les chrétiens, évangélisez toujours, parlez de Dieu partout où vous êtes, dans les campus, dans les marchés et tout. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a besoin de connaître Jésus-Christ. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a besoin de connaître la parole. Parce que moi, je vous assure que j'ai grandi sans la Bible. Moi, je n'avais jamais connu la Bible. Je ne savais... J'entendais parler, mais je n'avais jamais touché la Bible. Je ne savais pas parce que nous, on ne priait pas. On vivait normalement comme ça. Donc vraiment, continuez à évangéliser, continuez à parler de Jésus parce que si cette collègue-là ne m'avait jamais parlé de Jésus, ne m'avait jamais invité à une évangélisation, je n'aurais jamais connu ma délivrance. J'aurais continué à vivre dans ce monde imaginaire à tellement je n'y plaisais. Vraiment, DMG, je sais que mon histoire est longue, mais elle est nécessaire parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent cette situation. Je suis camerounaise, mais je sais qu'il y en a qui vivent cette situation. Je sais parce que j'ai une amie qui s'est confiée en moi qu'elle a du plaisir que lorsqu'elle fait l'amour dans les rêves. Et je me dis, c'est les maris de nuit, ce n'est pas normal, c'est mystique. Vraiment, DMG, merci encore pour votre histoire, votre chaîne, merci encore pour ce que vous faites. Merci. Bye bye. Bye bye. Ah, la fois est seule, vraiment. ça, ce sont des témoignages un peu puissants et même touchants que j'ai pu entendre jusqu'ici depuis la classe Niosk Born en 2017. Vraiment, je suis choqué. Très, très choqué. Ah, donc le seul moyen pour qu'elle soit délivrée, c'était que son père meurt. Donc le seul moyen pour qu'elle soit libérée, c'était qu'elle rencontre Jésus et de vrais hommes de Dieu pour prier pour elle. Elle ne savait même pas que ce nom existait, elle ne savait même pas, elle n'avait jamais même touché une Bible de sa vie. Et elle nous dit à l'affaire, parlez de Dieu, parlez de Jésus partout où vous êtes, parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans l'ombre, il y a des gens qui ne le savent pas, qui ne le savent pas. C'est extraordinaire. Cela m'encourage à faire de plus en plus de vidéos pour vous parler de qui est notre Seigneur et le seul sauveur que nous avons. Il s'agit du Seigneur Jésus. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous guide, que Dieu délivre tous ces enfants qui sont dans de tels problèmes aussi. Amen. et le Seigneur Jésus. ... ... ...